Si on fait le récap pour l'instant, pour être en longévité absolue et vieillir le plus lentement possible, on est sur du collagène, sur de la vitamine D, vitamine K2. Après, ce ne sera peut-être pas mon choix pour la longévité, mais c'est déjà… Qu'est-ce que tu dirais d'autrefois ? Le sport en numéro un, on va en discuter un peu du sport après, mais juste sur les compléments, est-ce qu'il y aurait d'autres choses prioritaires pour toi si on veut être comme un vampire ? Qu'on ne veut jamais vieillir, qu'on ne veut pas mourir ? Oui, comme ça, c'est déjà pas mal de ne pas manquer de vitamines en général, de minéraux, du magnésium. En fait, il faut prendre un multivitaminé, comme ça, on n'en parle plus. En général, ce n'est pas bon, ça. Ah merde. C'est un peu le truc tout fait pour le tout venant. Il n'y a rien qui bat la prise individuelle de chaque truc. Ok. Alors, collagène, ce n'est pas une vitamine, mais… Non, non, mais tu vois, dans tes multivitamines, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de multivitamines qui est de la K2, par exemple. Déjà, la multivitamine qui a du K1, c'est rare, mais alors la K2, c'est trop cher pour être dans une multivitamine. La K2, est-ce qu'il y a un risque de surdose ? Parce que là, je ne connais pas du tout. C'est comme tout, il y a toujours des risques de surdose, mais comme je te disais, heureusement que le corps, il est bien fait. Quand il en manque un peu, il te pardonne, et quand il y en a un peu trop, il te pardonne. Mais en dehors de cette marge d'erreur, évidemment, tu peux faire des conneries. Tu recommandes quoi, toi, comme dosage quotidien sur de la vitamine K2 ? Je ne sais pas. Je te dis, avec un peu, ton corps va faire beaucoup. Avec rien, il ne peut rien faire. Donc, si tu lui en donnes déjà un peu tous les jours, c'est déjà pas mal. On prend ce qui est écrit sur la boîte, quoi. S'il y a marqué « prenez une pilule », on prend une pilule. Oui, ça dépend quelle boîte, mais… Non, mais si tu en donnes un tout petit peu tous les jours, c'est déjà… Attends, je peux te laisser deux secondes, parce qu'il faut que j'aille pisser, là. Ah ben vas-y, je vais meubler. Bon, tu peux le pisser, alors, oui. J'avais été pisser avec Delavie. Parce que le podcast avait duré. Je vais vous parler à vous, maintenant. J'avais été pisser pendant le podcast de Delavie. Je ne sais pas si je l'avais coupé. Si, je crois que je l'avais coupé au montage. Parce que comme c'était moi qui partais, je n'avais pas envie de laisser un blanc pendant cinq minutes. Mais là, pour le coup, c'est Jérôme qui est parti pisser. Donc, on va meubler, tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Alors, si on résume. Le collagène, la vitamine D. La vitamine D, 2000 unités par jour. Le collagène, entre 5 et 10 grammes par jour. Bon, je suis sportif, à peu près. Voilà, ça, c'est ce qu'on a vu. La vitamine K2. Bon, on n'a pas réellement de chiffres. Mais ce qu'il y a écrit sur la boîte. Mais ça dépend quelle boîte. Qu'est-ce que je voulais lui demander aussi ? Eh bien, je vais lui demander aussi les oméga-3. S'il considère que c'est utile d'en apporter en plus si on mange du poisson. Enfin, je veux avoir son avis. Ensuite, de quoi on va parler ? On va continuer à parler un petit peu de compléments alimentaires. J'aimerais qu'on discute aussi de l'entraînement. Comment s'entraîner pour être plus dans la longévité, dans le bien vieillir ? Donc, j'ai quelques petites questions que je me suis notées. Je veux son avis sur les cycles de progression aussi. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, j'aimerais avoir un peu son opinion sur la thérapie hormonale. Je vais faire un épisode très rapidement que je vais enregistrer la semaine prochaine avec Laurent Erasme qui va nous donner pas mal d'infos, je pense, sur tout ce qui est les hormones, notamment dans le bodybuilding. Ah ben, ça y est, il est revenu. J'étais en roue libre, au moins, pour les auditeurs. Et tu vois, ça me fait penser parce que je bois beaucoup pendant l'entraînement. Donc, après… Moi, c'est exactement la même chose. J'évite de faire des podcasts avant d'avoir fait un entraînement. Je peux dire une heure, mais pas plus après l'entraînement. Et tu vois, on parlait de longévité et ça m'a fait penser parce que dans ma bouteille d'entraînement, je mets du potassium. Un nutriment longévité très, très important. C'est le potassium, le magnésium et le potassium. Ça en fait des trucs, attends. Je ne sais pas s'il faudrait… C'est pour ça que ça finit par faire beaucoup. Si on veut faire bien les choses… Ça ne finit pas faire rien, quoi. Oui, non, mais si on veut faire bien les choses, c'est… Mais pareil, le potassium, par contre, pourquoi pas ? Tu pourrais sûrement l'avoir par ton alimentation. Bonne chance. Ouais, c'est quoi ? C'est fruits et légumes, de toute façon ? Ouais, non, mais tu peux toujours y aller. Non, mais c'est de toute manière, tu peux toujours y aller. C'est comme le magnésium, tu peux toujours y aller. Tu n'arriveras jamais par l'alimentation. Je crois qu'en France, les déficiences en magnésium, c'est 70%. Et pourtant, les taux qui sont retenus, je pense qu'ils n'ont rien à voir avec la santé. C'est comme la vitamine D. Les doses, elles sont rikiki, elles n'ont rien à voir. Mais il y a déjà au moins 80% de la population qui est carencée la plupart du temps dans l'année. Ok, bon, mais potassium, magnésium… Ça, c'est les deux minéraux phares. En termes de dosage quotidien, ça non plus, il n'y a pas de… Il faut se méfier le potassium beaucoup, mais il faut commencer très, très lentement et monter graduellement. Parce que de faire le yo-yo avec le potassium, si tu peux faire un incident cardiaque, à faire le yo-yo… Ah oui, oui, la balance… Ce n'est pas la balance, c'est que… C'est dans des contractions cardiaques, je ne sais quoi. Non, mais on parlait de le corps qui a des moyens de sauvegarder le peu qu'il a et évacuer l'excès. Si tu donnes beaucoup de potassium, ces deux barrières, elles vont être complètement… Et le cœur, il ne va pas apprécier. Donc, il faut monter très, très lentement et puis après, il ne faut plus jamais arrêter. Mais c'est le gros… Avec le magnésium, c'est le gros minéral santé et longévité. Oui. Merci.